Bonjour et bienvenue aux élèves du lycée Thibault-Champagne de Terminal S sous cette petite vidéo qui va j'espère expliquer clairement le principe de la radiochronologie c'est à dire le principe de datation absolue de roches ou de fossiles en géologie donc cette radiochronologie se base sur la radioactivité naturelle c'est à dire la transformation d'éléments pairs instables dit radiogènes en éléments fils dit radiogéniques il se trouve que cette transformation émet des rayonnements d'où la radioactivité si on regarde ça au cours du temps ici avec les périodes de demi-vie nous voyons que la quantité d'éléments pairs diminue de manière progressive et constante et que symétriquement la quantité d'éléments fils augmente ainsi la radioactivité naturelle pour chaque type de couple d'éléments se fait avec une constante qu'on appelle lambda cette année en Terminal S nous allons utiliser le couple rubidium-strontium pour dater les roches alors voyons comment cela fonctionne avec ce couple là donc ici vous avez en rouge l'élément pair le 87 rubidium qui au cours du temps va se transformer en élément fils le 1 qui est en jaune le 86 strontium le 86 strontium lui est stable il se trouve qu'au temps T0 à l'origine de la roche quand le magma se solidifie par exemple on ne connaît pas la quantité d'éléments pairs et d'éléments fils on va passer donc par un rapport le rapport 87 rubidium sur 86 strontium et le rapport 87 strontium sur 86 strontium si on regarde ces trois minéraux ici par exemple le minéral A, B, C au sein d'une roche au temps T0 ça c'est purement théorique ce que je vous dis parce qu'on n'a pas les valeurs mais ce qu'on sait c'est qu'au temps T0 le rapport 87 rubidium sur 87 strontium va évoluer en fonction de la quantité de rubidium par contre le rapport 87 strontium sur 86 lui est constant à T0 vous voyez la droite en bas donc si on regarde bien maintenant nos trois minéraux le minéral A vous voyez qu'en termes de rapport 87 rubidium sur 86 strontium il est très grand donc c'est le point rouge que vous voyez ici ce sera le minéral A le minéral B lui a un peu plus de 86 strontium initial par rapport au 87 rubidium donc ça sera celui-ci ça ce sera le minéral B et enfin le minéral C sera ici de la même manière donc la quantité initiale du rubidium par contre le strontium n'est pas la même voyons ce que cela donne comme évolution au cours du temps donc au cours du temps la quantité regardée sur vos images de strontium en rouge va se transformer en strontium en jaune regardez bien les petits points qui disparaissent qui se sont ferment jaune plus le rapport initial de 87 rubidium sur 86 strontium est grand et plus vous voyez la valeur finale sera haute mais tout ça se fait de manière proportionnelle ainsi au temps final c'est à dire au temps T1 voilà les données que nous avons nous avons ce chiffre là ce chiffre là et ce chiffre là vous voyez que tout ça s'est fait de manière progressive au cours du temps à partir de ces trois points là on peut extrapoler et trouver leurs données à l'origine ici donc nous avons une droite qu'on appelle isochrone avouez comment l'écriture est magnifique qui est ici et comme tout ça se fait de manière progressive au cours du temps nous pouvons retracer donc la droite d'origine qui est purement théorique et nous avons ici une pente vous voyez que votre isochrone est une courbe de type Y égale AX plus B l'ordonnée à l'origine je viens de vous le dire on le trouve par extrapolation nous avons la pente qu'on peut trouver graphiquement or A nous donne accès ici au temps voilà c'est donc une résolution graphique que nous avons à faire ni plus ni point concrètement en termes de courbes si vous voulez noter pour comprendre le principe voici ce que cela va donner est-ce que vous devez vous retenir donc la courbe initiale ici avec les deux minéraux d'une roche A0 B0 est purement théorique ce que l'on sait c'est qu'au cours du temps la transformation rubinium strontium va donner l'isochrone en rouge ici au temps T1 au temps final et c'est celle que l'on mesure par exemple vous avez une roche vous mesurez dans A1 et B1 le rapport 96 strontium sur 86 strontium et vous aurez ces valeurs là par extrapolation on trouve l'ordonnée à l'origine nous avons la pente il ne nous reste plus grâce à cette pente qui a calculé le temps le temps se fait par cette formule ici donc la pente ici c'est à dire A A nous donne accès au temps plus précisément le temps est égal à ln de A plus 1 divisé par la constante de désintégration du couple rubinium strontium lambda voilà comment on fait pour dater les roches ceci est une méthode graphique et vous n'avez pas retenir la formule T égale N de A plus 1 juste le principe donc complétez votre document et appliquons ça au prochain TP au revoir à demain voilà voilà C'est parti.